Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ce samedi pluvieux, on va s'occuper de cette Super Nintendo qu'un de mes collègues m'a donné, donc c'est très très sympa, je l'en remercie infiniment mais bon là vous voyez que la console est un peu sale, c'est normal, elle est restée un peu dans un grenier pendant plus de 10 ans donc du coup elle n'est pas dans la meilleure des formes elle fonctionne par contre, elle lit les cartouches, il n'y a pas de soucis, elle marche par contre, elle n'est pas dans un super bon état donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter, on va entièrement la nettoyer alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu, donc il m'a donné deux jeux avec, il m'a donné un petit Street Fighter 2 qui est toujours très très sympa, alors d'ailleurs vous pouvez voir avec la différence de couleur à l'arrière vous voyez, jaune, gris, vous voyez que la console, en fait la cartouche est restée dans la console, très clairement en fait la marque jaune s'arrête pile à l'endroit où vous avez le port cartouche qui commence en fait ça se voit que la cartouche est restée dans la console pendant des années et d'un côté on a un NBA Jam en boîte, alors je ne sais pas s'il est bien je ne suis pas un grand fan de jeux de sport en général je ne suis pas un grand fan de sport tout court même je devrais dire voilà, donc un petit NBA Jam produit par Acclaim Acclaim Midway par exemple vous pouvez voir que ça coûtait quand même relativement cher à l'époque et oui, 250 francs une cartouche vous l'avez encore ici, le prix voilà donc un petit NBA Jam en boîte bon, alors, comme on est chez Nintendo pour pouvoir ouvrir la console vous vous doutez bien qu'il vous faut un tournevis spécial avec cette empreinte là je crois que ça s'appelle je crois que ça s'appelle Gamebit Nintendo je ne sais pas quoi c'est la même qui est utilisée aussi sur certaines Sega je crois que sur la Mega Drive, je crois qu'elle a des trucs comme ça alors acheter le tournevis, ça ne coûte absolument rien donc là, vous la voyez d'un petit peu plus près vous pouvez voir qu'elle n'est pas dans la meilleure des formes il y a des petites traces alors il y a des traces qui vont être faciles à enlever quand on va nettoyer avec une éponge, avec de l'eau et du savon donc les trucs comme ça là, les noirceurs il n'y a pas de problème, ça s'en va par contre, les petites traces comme ça ici, je ne sais pas si vous la voyez voilà, là ça c'est un peu plus compliqué à avoir la même chose pour ceux-là bon ça c'est un ailleurs mais ici, le bleu, c'est plus compliqué à avoir mais ce n'est pas impossible à avoir en fait, il existe un produit qui est vendu sous la marque Monsieur Propre mais en réalité, vous pouvez trouver ça chez Leroy Merlin et vous pouvez même le trouver en quantité absolument industrielle sur Amazon c'est ces petits carrés de, on dirait carré de mousse en fait sauf que ce sont des éponges, ils appellent éponges magiques en fait, c'est comme un papier de verre mais extrêmement fin quand je dis extrêmement fin vous avez le papier P1000 qu'on utilise en peinture ou pour rectifier les phares de voiture quand ils sont devenus un peu jaunes et bien ça, c'est encore plus fin et si vous allez sur Amazon je vais vous montrer vous pouvez acheter ça c'est un pack il y en a 25 donc ils appellent ça comment eux ? Magic Clean Remover donc là, il y en a 25 alors là, j'en ai sorti 2 du pack ça coûte 9 euros donc ça coûte absolument rien et c'est très très utile pour vos vieilles machines ça permet d'enlever vraiment les petites traces et de rendre votre machine un meilleur look voilà, voilà bon maintenant on a fait un peu le tour du propriétaire vous voyez sur le côté, c'est pareil ça c'est typiquement le genre de traces qu'on va pouvoir enlever avec ça vous voyez sur le côté elle n'est pas en mauvais état les plastiques ne sont pas cassés ce qui est très bien mais voilà elle réclame un petit peu d'attention on va dire parce qu'elle est plutôt jeune donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va la retourner voilà on va enlever la trappe X on va en prendre le tournevis alors il y a 2 diamètres pour le tournevis vous avez le gros et le petit le petit c'est pour les cartouches et le gros c'est pour les consoles alors avec ça vous pouvez démonter alors depuis la Super Nintendo jusqu'à la Gamecube donc c'est quand même pas mal et je crois qu'il y a la Mega Drive aussi donc on va enlever les 6 vis une ici une ici une ici une ici une ici et une ici une fois les 6 vis desserrées on va pouvoir retourner la machine alors normalement les vis vont tomber voilà on va la 4 5 et elle est où la 6ème c'est celle-là on va en donner un petit coup et 6 on va les stocker sur le côté et maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement prendre la coque et soulever et on a accès à l'intérieur de la machine qui est franchement super propre non c'est vraiment propre pour une machine de cet âge-là rien à dire ça c'est un interrupteur power ça c'est le reset vous avez juste des pièces en plastique qui viennent par dessus et qui poussent sur les interrupteurs le éjecte quand vous appuyez dessus en réalité vous appuyez sur cette petite barre qui va je vais vous montrer soulever la cartouche comme ça tout simplement voilà donc en tout cas la machine est très très propre et effectivement par rapport au alors j'avais à la maison une super famicom et effectivement par rapport à la super famicom en fait sur la super famicom vous avez un module supplémentaire pour du son alors mais ça a dû être implémenté directement sur la carte mère après pour les versions européennes vous avez un module qui se plug je crois ici bon maintenant qu'on est donc on a la console qui est ouverte la première chose qu'on va faire c'est qu'on va démonter tous les éléments en plastique donc ça je vais le pousser et on va se concentrer là dessus alors on va retirer ce bouton là donc le bouton reset qui est facile à atteindre ainsi que le gros bouton éjecte alors pour enlever le bouton reset vous appuyez très légèrement vraiment très légèrement parce que le plastique quand ça vieillit ça devient cassant surtout sur les petits clips comme ça vous appuyez très légèrement dessus et vous poussez voilà et vous avez le bouton reset qui sort de l'autre côté et un bouton reset éjecte la même chose voilà si vous n'y arrivez pas il faut utiliser un petit tournevis plein normalement ça se fait avec les doigts voilà on a éjecte qui est sorti ensuite il faut enlever la petite vis et la petite rondelle plastique ici pour enlever le système qui quand vous mettez la machine sur on je vais vous montrer à l'intérieur verrouille la cartouche vous voyez c'est un petit système en fait appuyez sur on il y a un petit bras qui vient verrouiller la cartouche voilà et le verrouillage je le mets dans cette petite dans cette petite rigole ici pour faire en sorte que vous ne puissiez pas sortir la cartouche je vous montrerai voilà et là vous ne pouvez pas la sortir tournevis cruciforme très très standard n'oubliez pas de mettre la petite rondelle avec voilà et vous allez pouvoir sortir le petit bras vous soulevez et vous le retirez le petit bras que vous allez mettre avec les autres pièces plastiques à nettoyer maintenant on va pouvoir appuyer sur tous les clips pour faire sauter la façade grise et après on aura accès au volet le volet de cartouche qu'on a ici donc pour enlever les petits clips c'est simple on va commencer par les deux au dessus voilà on les pousse très légèrement vous voyez que ça commence à décoller et normalement c'est là dessous que vous risquez de retrouver des résidus de soda généralement généralement c'est c'est dans ces petits plastiques dans ces petits interstices qu'on ne peut pas vraiment nettoyer vous allez retrouver les vieux résidus de soda ou des trucs comme ça je vais juste pousser légèrement ici voilà pour qu'il sorte alors j'ai déverrouillé donc tous les clips plastiques ou presque ouais non ils sont vraiment déverrouillés ils sont au moins engagés donc du coup on va pouvoir retirer la plaque toujours en y allant doucement celui-là il fait de la résistance voilà au fur et à mesure il y en a qui vont se recliper ça c'est pas grave voilà et voilà donc la grande facette plastique a été retirée c'est propre au dessous ça c'est très bien le volet de cartouche a aussi sauté alors quand vous le remettrez vous voyez le petit ressort il est face à vous c'est ça comme ça je suis comme ça et là vous voyez qu'il fonctionne mais ça on verra ça à la fin déjà je vais retirer le ressort je vais le mettre avec des vis le volet sur le côté alors ensuite le petit enjoliveur de bouton power la pièce plastique pour le bouton power qui a bien morflé et l'enjoliveur super nintendo ainsi que le petit guide pour la lumière que vous avez ici qu'il faut faire tomber alors celui-là le père départ je vais même le mettre ici je le nettoierai à la main après et vous avez maintenant une coque supérieure de super nintendo entièrement nue alors je vais prendre tous ces petits éléments je vais les mettre dans dans le lavabo de la salle de bain pour pouvoir les nettoyer bon mais maintenant qu'on a fait toute la coque supérieure on va faire la coque inférieure alors on va commencer par les trucs faciles on va déconnecter le petit ruban ici pour le port manette on le bouge et on tire légèrement dessus il est en bon état il est propre voilà et après on va pouvoir retirer les ports manettes qu'il va falloir désassembler après pour récupérer juste la partie façade pour pouvoir les nettoyer je laisse ça sur le côté je vais enlever le système d'éjection de cartouche voilà donc vous soulevez ici la petite barre métallique juste là et on tire le système d'éjection sort complètement donc on enlève le ressort ça c'est une pièce plastique qu'on va devoir nettoyer et maintenant il n'y a plus rien qu'on peut enlever sans enlever des vis donc première chose que je fais c'est que je vais ici déconnecter l'interrupteur d'alimentation qui est vraiment en bon état pour l'âge de la machine il n'est pas plein de poussière j'ai ramené des machines qui étaient vraiment vraiment pleines de poussière qui étaient vraiment pas belles ensuite on va enlever le blindage donc il y a 4 vis ici 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 et là après on tire dessus et le blindage sort il est relativement propre donc ça ça va je vais mettre les vis avec maintenant on va pouvoir retirer le port cartouche et après il restera plus que deux vis pour pouvoir sortir la carte de la console donc deux grandes vis pour le port cartouche c'est assez classique chez Nintendo ce genre de truc des vis longues et le port cartouche on tire simplement dessus et il sort il semblerait qu'il y ait eu un petit peu de WD40 dans ce port cartouche donc du coup on va on va le nettoyer alors je vous le dis à mon avis ça va pas plaire à tout le monde ça mais théoriquement on peut passer une carte mère à la flotte celle là j'ai pas trop envie même si je l'ai fait plusieurs fois avec des cartes mères bien plus complexes mais théoriquement ça passe sous la flotte John John l'a déjà montré je sais pas s'il a montré en vidéo mais il a montré sur son site web je crois que c'est l'article c'est comment donner un bain à un ordinateur quelque chose comme ça non peut-être que c'est la vidéo de UXW Bill je sais plus mais bon c'est pas grave mais je pense que là ce sera juste de l'air sec je pense pas que j'irai jusqu'à plonger la carte mère sous la flotte donc ensuite on enlève une des vis de la carte je vais la mettre sur le côté spécialement et les deux vis à l'arrière pour les ports tout simplement donc là c'est vidéo et et alim tout simplement alim donc DC in non AC in oui parce que bizarrement la ligne d'origine de la console que j'ai mais qui ne fonctionne pas on essaiera peut-être de la réparer je sais pas si on le pourra c'est pas du courant continu qui arrive ici c'est du courant alternatif ça devait coûter moins cher à l'époque de mettre le pont au dresser dans la machine donc on enlève la dernière vis voilà et on soulève l'ensemble et vous voyez que la carte mère sort complètement alors dessous il y a les petits inserts en métal qu'il faut enlever les fameuses extensions et on a une coque nue de Super Nintendo les choses à laver dedans donc il y a le système d'élection de cartouche et la partie avant de ce truc là tant qu'on y est puisque c'est un port manette on vérifie qu'il n'y a pas de soudure sèche moi ça m'a l'air nickel et après on va essayer d'extraire donc ce truc là mais ça va être compliqué aussi en appuyant et en poussant voilà ça sort voilà il faut vraiment être très délicat parce que comme c'est des petits clips c'est comme c'est du plastique qui est plus tout jeune voilà alors théoriquement on peut aussi sortir ce module là je sais plus non celui là on peut pas le sortir il faut dessouder derrière donc si vous trouvez que ça c'est jaune il faudra dessouder pour pouvoir le nettoyer passer au Retro Bright peut-être enfin moi le Retro Bright je recommande pas trop parce que ça j'ai pas eu de bonne expérience avec le Retro Bright mais je pense que c'est parce que j'ai pas la bonne formule en France on a du mal à trouver les produits donc maintenant on a notre tout notre plastique je vais mettre ça dans la salle de bain puis on va pouvoir faire prendre un petit bain tous ces plastiques pour bien les nettoyer donc voilà maintenant on se retrouve au dessus du lavabo de la salle de bain parce que si vous avez vu ma vidéo où je présente mon tout petit appartement vous constaterez tout simplement que c'est pas possible de faire ce genre de travail dans la cuisine c'est beaucoup trop petit donc du coup là je suis dans la salle de bain petite pièce j'ai un halogène de 500 watts juste au dessus de ma tête j'ai très très chaud et donc du coup on va nettoyer la coque de la Super Nintendo alors il n'y a pas de secret pour nettoyer il faut du liquide vaisselle et des bonnes éponges pour bien gratter avec bien sûr l'éponge magique pour enlever les tâches récalcitrantes donc je vais mettre de l'eau chaude et on va nettoyer tout simplement bon ben voilà ça y est toute la Super Nintendo a été entièrement nettoyée donc maintenant il faut juste attendre qu'elle sèche le variateur est froid forcément bien sûr donc on va l'ouvrir voilà il va chauffer et ça va sécher donc maintenant il faut attendre que ce soit bien sec et on va pouvoir la réassembler en attendant on va démonter la mallette nous voilà donc maintenant face à la mallette de la Super Nintendo qui n'est pas en mauvais état mais elle n'est pas non plus très propre donc première chose qu'on va faire c'est qu'on va entièrement la démonter donc il y a 5 vis dessous voilà et comme vous pouvez le constater ici on a un petit plot qui a cassé donc il va falloir le recoller je n'ai pas d'autre chose qu'utiliser de la Super Glue il faut une pince pour tenir ce truc là donc je vais chercher une pince juste pour extraire le petit pylône et après je collerai une fois la pièce entièrement nettoyée dégraissée je collerai parce que si vous voulez coller sur du plastique même si vous voulez coller en général il faut que la pièce soit entièrement propre et dégraissée c'est super important voilà j'ai extrait le petit pylône sans trop l'abîmer je vais mettre avec des vis donc là on se retrouve avec une demi-coque de manette de Super Nintendo qu'on va mettre sur le côté ça partira au lavage on va enlever les boutons du haut qui sont cassés alors décidément il y a pas mal de choses cassées en fait dans cette manette donc bon ben là pareil il faudra nettoyer et recoller on va mettre donc les boutons du haut les petits axes ensuite on va enlever le câble et déconnecter voilà on peut maintenant retirer le circuit imprimé qu'il va falloir nettoyer et enlever donc tous les petits patins conducteurs décidément il y a plein de pièces en plastique qui cassent dans cette manette le petit plou qu'il y avait au milieu là pour centrer les deux boutons start et select voilà lui aussi il est cassé ça c'est un bouton récupère on va récupérer dans tous les boutons bon ben tout ça ça va partir en nettoyage et en séchage après on va nettoyer aussi ces petits contacts qui sont pas en mauvais état mais on va quand même les nettoyer je vais pas vous montrer comment on nettoie l'intérieur du plastique de la manette ça sert à rien vous l'avez déjà vu avec la console donc je vais faire ça et je regarde donc voilà c'est bon on a récupéré toutes les pièces de la Super Nintendo après les avoir nettoyées c'est pas trop mal il y aura des petites retouches à faire mais c'est pas non plus horrible par exemple ici il faudra que je repasse un petit coup d'éponge pour enlever la petite tâche de peinture mais ça devrait aller c'est franchement assez propre ça c'est le petit élément plastique qu'on va mettre au fond voilà et là on se retrouve avec le dessous de la console première chose qu'on va faire c'est qu'on va remettre ces petites fixations voilà une fois la fixation remise on va remettre la carte mère comme ça alors à l'arrière il y avait trois vis voilà une fois les vis à l'arrière assemblées on va pouvoir remettre le port cartouche alors si j'utilise cette espèce de cliquet là c'est pas parce que je suis tout à fait feignant quoique si un peu en fait c'est juste parce que le tournevis que j'ai actuellement au niveau de l'empreinte c'est pas exactement la bonne c'est un petit peu trop petit mais j'ai pas envie d'admettre les vis donc je vais utiliser le mini cliquet voilà maintenant je remets mon port cartouche avec les deux grandes vis maintenant il faut prendre la petite plaque de blindage qu'on va placer comme celle-ci il faut la visser avec quatre vis maintenant on va remettre les bords manettes en façade alors je vais rattacher le câble ici ça va je vais prendre la façade neuve enfin la façade neuve la façade nettoyée je vais la recliper par dessus voilà comme ça et ensuite je vais juste connecter le petit câble le petit nappe ici on connecte voilà et on place en façade comme ceci le mécanisme d'éjection de la cartouche donc c'est cette pièce là en plastique avec ceci passé à l'intérieur et le ressort le ressort il faut le mettre avant comme ça voilà et après il ne faut pas oublier non plus de tout verrouiller comme ceci voilà donc le ressort est ancré en bas en bas ici et en haut il est là une fois qu'on a monté tout ça il va falloir s'occuper bien entendu du bouton power donc c'est tout bête le bouton power vous le placez ici vous le vissez voilà on vérifie le fonctionnement ça va marcher on le laisse en position basse et on connecte donc un petit connecteur en bas blanc et vous branchez dessus bon maintenant on passe à la partie haute de la console donc il faut juste prendre la carrosserie donc haute de la machine je vais avoir 2-3 petites retouches à faire mais c'est pas grand chose ensuite il faut se munir du petit guide pour la lumière la petite diode d'activité enfin de fonctionnement voilà qu'il faut insérer ici ensuite la petite plaque d'identification qu'on insère comme ça voilà puis le volet pour la cartouche alors je vous montre comment il se monte donc voilà vous insérez le ressort comme ça la petite tête là en bas et vous pliez un tout petit peu donc ressort en contact avec la carrosserie et vous pliez légèrement la porte pour pouvoir voilà quand vous appuyez ça doit revenir comme ça ensuite il va falloir mettre le bouton power avec son ange au lever le bouton reset voilà et le bouton eject ensuite vous pouvez prendre l'enjoliveur de frissade et vous pouvez tout simplement le clipper directement tenez le bouton reset vers le haut ce qui peut vous gêner alors il y a deux écoles soit vous le mettez avant soit vous le mettez après mais bon c'est pareil on va bien voilà donc là il faut tout clipper ça fait des bruits de plastique c'est logique c'est logique et voilà l'enjoliveur de façade est en place maintenant on retourne l'ensemble il va falloir installer le petit système qui empêche de sortir la cartouche sans avoir éter la console donc il y a un pivot ici et un pivot là et un passage comme ça donc vous la passez d'abord dans l'interstice et après hop vous le descendez sur les deux pivots il ne nous reste plus qu'à mettre la petite rondelle en plastique la petite vis et à serrer faites attention à ne pas trop serrer sinon le système ne fonctionnera plus mais là vous voyez il bouge tout en étant assez lâche et là ça fonctionne bon maintenant une fois qu'on a les deux parties qui sont totalement assemblées on va juste poser l'une sur l'autre donc faites attention bouton power en bas comme ici voilà on va vérifier que eject fonctionne bien effectivement on appuie sur eject et vous pouvez voir que les petits trucs blancs remontent on appuie sur l'autre est-ce que ça fonctionne bien aussi ça a l'air et power j'entends bien le gros bouton se déplacer donc c'est que c'est pas trop mal maintenant on va aller dessous on va remettre la petite trappe pour le connecteur d'expansion qui ne sera jamais utilisé en Europe ou aux Etats-Unis et on va remettre toutes les vis voilà et voilà la console est désormais réassemblée elle a quand même une meilleure tête qu'avant non ? alors je vais juste faire les petites retouches que je vois il y en a une ici une là et une là voilà bon j'ai éliminé ou quasiment éliminé les petites traces qui me gênaient on passera aux finitions après avoir fait la manette bon attendant que les divers collages là que j'ai effectué sur la coque donc c'était le petit plot où on avait la vis qui était restée cassée ainsi que les deux petits boutons à l'air qui étaient également cassés alors pendant que ces trucs là sèchent on va s'occuper du PCB en fait de la carte de la manette ainsi que des petites membranes en caoutchouc alors pour les membranes en caoutchouc vous prenez un scotch crêpe le scotch de peintre coller ça sur la surface propre et lisse on va dire et ensuite vous nettoyez vous sortez le petit le petit turbo en carbone et vous allez enlever la couche d'oxydation voilà en le faisant rouler jusqu'à temps qu'on ait un peu plus que ça devienne noir en fait sur le papier c'est pareil dans une petite couche d'oxydation qui se forme et ça aide toujours pour avoir des meilleurs contacts donc ça c'est valable pour tout ce qui utilise des membranes voilà donc que ce soit des manettes mais des télécommandes enfin vraiment tout ce qui utilise des membranes pour le bouton start et select c'est un peu plus compliqué mais ça se fait bon bah maintenant on va nettoyer la partie circuit imprimé donc la première chose que je fais c'est que je mets les L et R dans une position un petit peu plus pratique je vais plonger mon petit sopalin dans du liquide pour vitre ou toute autre solution en contenant un peu d'alcool pour nettoyer ça devrait largement le faire et maintenant on nettoie d'ailleurs vous pouvez voir qu'il est particulièrement abîmé la touche bas ça a peut-être un rapport avec Street Fighter à force vers des cartes de cercle vous voyez là le bouton bas est un petit peu abîmé il est pas encore inutilisable donc ça devrait aller vous voyez la crasse qui c'était blanc au départ c'est devenu noir donc vous voyez c'est bien encrassé c'est bien sale voilà et voilà c'est nickel bon maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher bon maintenant on va pouvoir repasser au montage de la manette bon autant la console c'est très bien nettoyé ça a revenu quasiment nickel ou pas loin les petits trucs pourront être rattrapés mais bon pour la manette elle était vraiment en mauvais état donc du coup je ne l'ai pas non plus ultra bien rattrapé bon bah première étape on va remettre la croix directionnelle vous voyez les petites traces à l'intérieur c'est des traces que je n'ai pas pu enlever ensuite on va mettre les contacts voilà donc là on est face à l'alimentation de la super nintendo alors j'ai un petit souci avec c'est que quand on la branche du secteur ça a l'air fonctionner elle ne fait pas sauter les plombs ça c'est déjà pas mal par contre en sortie ici j'ai à peu près 4 volts sans aucune charge et rien du tout zéro quand j'ai une charge donc je pense qu'il y a un souci avec le transformateur là dedans ou avec le câble ça c'est possible la première chose qu'on va faire c'est qu'on va tester devant vous je vais la brancher voilà j'ai préparé à faire un souder qui chauffe au cas où on en aurait besoin on sort le flux j'essaie de vous le caler voilà dans le nano round vous devriez voir l'écran oui nickel alors j'ai mis en position volt alternatif parce que vous voyez ici sur la plaque cinétique que cette alim sort un courant alternatif c'est un simple transformateur dans une boîte pas d'électronique pas de redressement le redressement se fait dans la console il y a un petit pont de diode donc on va juste contrôler en sortie combien on a voilà c'est pas énorme 3,3 volts on devrait avoir 10 volts on a 3 volts donc ça c'est pas énorme on va ouvrir la lime alors je vais la débrancher voilà et dessous on va se retrouver face à des vis un petit peu bizarre des espèces de petits carrés en fait c'est des vis de sécurité j'ai pas le tournevis spécifique qui va avec mais il y a une astuce en utilisant dans les coffrets universels vous avez absolument de quoi tout démonter en utilisant ce genre d'embout vous pouvez rentrer à l'intérieur donc ça c'est du diamètre 8 c'est de l'embout de 8 c'est marqué 8 voilà vous pouvez rentrer à l'intérieur et dévisser en fait alors je dis pas que c'est facile mais ça se fait donc on va le faire de suite voilà c'est ce genre de vis là qui a deux bords plats et en fait l'outil rentre dedans donc ça c'est pas trop mal même chose de l'autre côté et la deuxième vis on retourne le bloc on enlève le capot et on se retrouve face à ce que je vous avais dit tout à l'heure c'est à dire un bête transformateur alors je vais brancher la lime au secteur donc il faut faire attention il faut éviter de toucher à la partie qui est de ce côté parce que là vous avez le jus c'est exposé vous voyez les deux petits plots brillants ben là vous avez le 230 enfin le secteur le 110 si vous êtes au Canada par exemple ou aux Etats-Unis ou le 100 volts si vous êtes au Japon donc je vais contrôler qu'en sortie du transfo j'ai les 4 volts de tout à l'heure on va voir ça veut dire que le transfo serait HS je vous mets juste le multimètre voilà ah bah bah non bah j'ai 10 volts c'est bizarre ça ça veut dire que ce serait le câble qui sera en cause bon pas de problème on va débrancher le transfo et on va dessouder le câble alors en fait ils ont entouré le fil de la console autour du de la sortie du transformateur donc du coup je chauffe et j'essaie de le pousser histoire de de pouvoir ressouder n'importe quel fil après j'ai pas envie de me retrouver avec des longueurs super courtes et des trucs super compliqués à ressouder alors qu'en fait ça pourrait être super facile là et voilà on a enlevé notre fil bon je vais rebrancher on va quand même recontrôler qu'on a toujours nos 10 volts en sortie du transfo alternatif hop 10,9 très bien ce qui veut dire que le câble est coupé on débranche et on va faire un test de continuité sur notre câble le câble est d'une longueur très faible donc sa résistance interne est quasiment négligeable surtout que Nintendo ils ont pas tendance à mettre de la merde pour fabriquer leur câble donc on est quasiment sûr d'avoir une résistance interne proche d'un court circuit ce qui est logique alors je me mets au centre d'un côté et je vais tester sur ce qui me paraît le plus plausible c'est à dire déjà je vais me mettre en bip voilà on va vérifier ici ok et donc je vais tester sur ce fil là voir s'il y a une continuité 0,04 ohm c'est logique est-ce que de l'autre côté il y a aussi non d'accord maintenant on va tester l'extérieur alors l'extérieur l'extérieur de la prise comme ça donc avec ce qui me paraît logique c'est à dire celui-là ah pas bon ça ça c'est pas bon du tout ça ça veut dire qu'on a une rupture de masse quelque part ok bon très bien et ben je vais pas avoir d'autre choix que de couper le câble et de raccorder après ça va être super amusant à faire ce truc là je vais couper je vais lui enlever 10 cm généralement quand il y a des soucis ça se pose ici il faut y aller quand même pour couper le câble de masse bingo allez à peu près en longueur bingo il est coupé là j'ai de la chance il est coupé au début donc du coup je vais couper mon fil ici je vais re-raccorder repasser à l'intérieur et puis on aura réparé ce truc là allez hop on coupe ok on va dénuder c'est pas de suite voilà je vais retirer donc de la gaine principale le fil et maintenant il va falloir que je retire la gaine complète pour une fois c'est facile voilà donc je tire la gaine alors des fois c'est thermoformé à l'intérieur donc du coup vous ne pourrez pas la retirer ça c'est pas grave hop la gaine je vais la repasser directement sur le fil que j'ai coupé ça a l'air de rentrer pas trop mal alors si ça rentre difficilement on peut toujours prendre notre ami WD40 vaporiser très légèrement l'intérieur voilà pour aider vous pouvez voir que ça ressort sur le côté il faudra penser à dégraisser quand même après mais bon très bien donc là on a repassé juste le petit bout qui a en sortie de la lime je vais dénuder sur une bonne longueur bon j'ai fait ça à la paire de ciseaux j'ai une pince normalement pour ça mais j'ai pas trop envie d'aller la chercher voilà c'est dénudé je récupère donc mon fil j'appelais ça un fil de masse tout à l'heure mais en réalité c'est pas une masse et on va refaire un test de continuité je me prends mon multimètre en position testeur de continuité ça fait bip je prends mon intérieur donc mon fil noir doit aller à l'intérieur de la prise bleue continuité nickel 0,05 ohm et l'extérieur continuité nickel la même chose donc c'est quasiment réparé maintenant il faut ressouder tout ça au transformateur à l'intérieur et refermer le tout avant je vais éliminer toute la graisse qu'il y a eu sur le fil je vais prendre une petite gaine thermo que je vais glisser donc sur ce fil là alors même une deuxième parce que j'aimerais bien faire un montage un tout petit peu plus propre que l'origine juste comme ça un bout on va chauffer voilà et maintenant je vais intégrer ma deuxième petite gaine thermo je vais mettre juste un tout petit coup de super l'huile ici pour pouvoir tenir juste sur le bord pas trop non plus on va insérer ce truc là voilà ça au moins on est sûr que ça tient et après il va falloir souder directement sur le transfo donc là on va pas s'embêter on va faire comme Nintendo a fait je vais juste augmenter légèrement la longueur ici voilà j'ai dénudé un petit peu plus sur le deuxième et maintenant on se fait exactement comme Nintendo a fait au départ pour ceux qui se posent des questions au niveau de tout ce qui est polarité il n'y a pas de polarité je vous rappelle c'est de l'alternative ici sur du transfo maintenant je vais chercher juste un petit peu d'éteint et on va souder c'est soudé maintenant on va juste remettre ça dans le truc en plastique voilà et on va pouvoir tester je branche ça a pas explosé c'est déjà ça je vais chercher juste mon petit multimètre alternatif et on teste ça y est on a à nouveau 10 volts en sortie de la prise et ça pourra alimenter la Super Nintendo maintenant il ne me reste plus qu'à débrancher et remonter la carrosserie je ne vais pas trop m'occuper de l'esthétique du transfo on ne le voit jamais le but c'est qu'il fonctionne voilà et voilà l'alimentation est désormais remontée et elle est prête à fonctionner avec la Super Nintendo bon bah dernière chose qu'il nous reste à faire avec cette machine c'est faire briller et tester alors pour faire briller et pour pas trop cher pour faire briller le plastique pour pas trop cher il faut d'acheter des produits automobiles qui coûtent très cher moi j'utilise ça dans ma voiture personnellement le bon vieux 40 WD40 sur un chiffon ça va la rendre brillante et ça va masquer tous les petits défauts qu'elle pourra avoir notamment des défauts de couleur donc voilà ça y est là la console brille vraiment bien elle est elle est super jolie elle paraît super propre c'est le cas elle est très propre et il ne nous reste plus qu'à la brancher et à tester ben voilà ça y est on se retrouve devant le téléviseur donc avec la console branchée manette à la main une cartouche de Street Fighter alors je suis vraiment nu la Street Fighter de toute façon on met la cartouche et ma manette est un petit peu usée aussi tant qu'on dit on va appuser la manette on met donc la cartouche dans la machine on appuie sur power la diode rouge s'allume donc ce qui veut dire que la ligne je vais bien réparer vous pouvez voir derrière c'est bien la fiche bleue c'est bien la ligne officielle de la console et vous voyez aussi que le jeu démarre alors qu'au moment je tourne je tourne avec un simple cap composite un peu pourri mais je vais bientôt passer au RGB on va lancer un jeu alors celui-ci ça tourne on prend Ryu voilà Ryu le grand maître du karaté comme ils disent dans la VHS Super Nintendo on va aller vraiment vraiment abîmer cette manette c'est un hangar à chaque fois elle est chiante comment on fait pour sauter bon je vais me faire éclater j'arrive même pas à sortir un Docken j'ai une carte de cercle normalement bon je me fais la ta m'a la gueule mais bon ça c'est pas grave bon bah sur cette défaite absolument horrible bah je vous dis tout simplement j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo et à la prochaine